bonjour à tous coupe éclair mode miroir mission 3 étoiles de la part de minus ma nouvelle vidéo voilà donc j'ai décidé de vous montrer encore une fois du mode miroir puisque c'est le mode le plus difficile et si on obtient les 3 étoiles dans ce mode il n'y a pas de raison de ne pas les avoir dans les autres catégories donc on utilise encore funky kong bacon buzzer pour ma part mais des im automates c'est pas mal aussi premier circuit sns circuit mario 3 donc là les items sont importants on me donne trois champignons d'entrée j'en utilise un de suite pour couper et prendre la distance voilà je prends le plus possible au bord j'utilise mon deuxième champignon à cette endroit de manière à recréer tout de suite de la distance avec les poursuivants comme vous avez pu le voir je regarde bien derrière moi et je prends bien mes virages au bord sur les bandes rouges ça fait gagner beaucoup de temps donc je n'utilise pas ce dernier champi je le réserve pour une belle bleue si toutefois l'ordinateur veut bien m'envoyer une je serais bien aimé pouvoir vous montrer comment on faisait pour en éviter une mais je crois que vous n'aurez pas la chance de voir ça donc là j'ai pas mal d'avance ça pourrait arriver comme on voit une bleue c'est pas le cas pour l'instant et ben non vous n'aurez pas le plaisir de voir ça on des armes avec un pot donc voilà mémorisez bien le sens des virages c'est pas trop simple prenez des repères avec des poteaux par exemple et là le dernier item que je pose ma petite banane derrière l'accélérateur c'est pas obligé que les adversaires se prennent le piège mais ça peut les gêner pour prendre l'accélérateur donc pour vous rattraper dans la deuxième course jardin pitch là aussi les items sont importants il y a plein d'endroits où on peut couper et gagner vraiment beaucoup de temps donc c'est important d'avoir des bons items donc moi ma tactique ben ça va être un peu comme dans certains circuits où on s'efforce de laisser partir les les autres joueurs afin d'avoir un meilleur item pour couper là vous avez vu c'est l'endroit classique où on coupe vraiment et où on gagne beaucoup de temps donc on reprend tout de suite un item pour se protéger bon là un faux cadeau c'est pas terrible et là par contre c'est ici qu'il faut passer voilà à cet endroit là vous évitez de faire tout le tour du plan carré et ça gagne beaucoup de temps ici on passe en 8 ligne c'est ce qui fait gagner le plus de temps mais on peut aussi le faire en dérapage selon le choix voilà c'est à peu près équivalent au niveau de la vitesse donc j'ai déjà commencé à créer un petit peu de distance il y a juste BBDZ qui me suit on va essayer de la semer donc là je pourrais poser mon item ici par exemple mais j'ai décidé de le garder ça c'est un choix personnel de l'instant sur la course mais à l'endroit où je vous ai parlé ça peut aussi être très embêtant pour les poursuivants donc on peut aussi passer de ce côté ce qui est quand même à mon avis le mieux de manière pour pouvoir se remettre en winning là hop j'ai voulu éviter la balance qui m'a beaucoup ralenti donc le piège était bien posé donc quand il y a des endroits où il y a des pièges qui sont bien posés essayez de repérer pour vous même les poser aussi à ces endroits on m'a rétrécis je suis petit j'ai toujours de la vente donc il n'y a pas de danger pour l'instant voilà donc l'ordinateur comme je vous ai dit est beaucoup plus intelligent en bas de miroir là il m'a envoyé un pot pour me désarmer car il y avait une rouge qui me poursuivait mais heureusement pour moi soit c'est ma verte qui a touché la rouge soit elle s'est pris un buisson voilà les petits champis ça c'est le bonus on continue à poser des pièges pour retarder les adversaires voilà cette course est terminée j'ai pas eu beaucoup de soucis bon 5 secondes d'avance à peu près pareil que le circuit mario 3 je me suis pas pris de piège dans les deux courses j'ai passé les trois tours à chaque fois en première position pour le moment il n'y a pas de danger là maintenant on va voir le circuit que j'ai le plus en horreur en mode miroir c'est j'essaye une montagne des cas il me pose pas mal de soucis en général en ligne je perds souvent beaucoup de points dans ce type de circuit ben parce que tout simplement quand on prend du retard les items ne vous permettent pas forcément souvent de rattraper dans ce genre de circuit les items sont pas super super important juste de faire un bon run d'essayer de pas faire trop de fautes de pas tomber et normalement ça doit aller là on va prendre le virage bien serré et on freine de manière à faire ce raccourci c'est le raccourci qui me pose le plus de soucis en mode miroir je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'expliquer mais je me plante très souvent donc je continue à poser des pièges à des endroits où l'ordinateur ne va pas trop les voir mais un petit peu au dernier moment en fait donc là j'ai de l'avance on m'envoie donc une belle bleue ben justement parce que j'ai beaucoup d'avance donc ils veulent me rattraper donc si je fais pas trop de fautes que je continue à bien à bien faire un run on va dire normalement ils devraient pas trop pouvoir me rattraper et là on continue ce raccourci toujours là c'est ce qui fait vraiment gagner du temps en plus on retombe pratiquement tout de suite sur les items donc ça peut permettre d'une part de reprendre vite quelque chose pour se protéger et d'autre part ça peut aussi empêcher le poursuivant de lui prendre des items si on les prend tous devant son nez effectivement il pourra pas prendre moins de choses ça aussi c'est une tactique que j'ai souvent vu en ligne les adversaires qui essayent de prendre des items juste devant votre nez au lieu de prendre celui qui est en face de lui ça c'est on s'y attend pas des fois et ben ça peut être très pénalisant quand on a mis ni 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 ou si on n'a rien du tout pour rattraper les autres donc voilà j'ai voulu prendre le plus possible au bord là parce que je voulais assurer mon dernier ce dernier passage qui me pose soucis donc là je vais poser quand même mes bananes ça peut retarder donc là encore une fois pas de problème, je suis passé les 3 tours en tête, je me suis pris une bleue mais j'ai pas pris de carapace rousse, carapace j'ai rien pris dans les dents donc normalement je devrais juste assurer ma dernière course donc N64 château de Beauzeur vous allez voir c'est exactement pareil que la course précédente c'est à dire que là les items sont pas non plus hyper importants, le champignon dort sur des lignes droites pour vous faire gagner du temps mais il n'y a pas énormément d'endroits à part ici dans l'herbe à ce endroit où on peut vraiment couper donc en fait là c'est le run qui prime avant tout sur ce genre de course voilà donc j'assure j'essaye de pas trop me prendre de murs j'envoie des pièges en arrière là ici je vais envoyer un piège parce que c'est un endroit qui est quand même assez difficile pour ces endroits où on est souvent surpris même quand on s'y attend c'est difficile souvent à éviter voilà on prend au maximum au bord ici là bon je le fais pas super super mais on peut le prendre encore plus au bord ce virage là bon moi je passe par ici j'avais pas trop envie de prendre des risques je maîtrise pas super bien le raccourci sur le bord du mur de l'autre côté sur la gauche ça sert à rien voilà la petite erreur manque de réflexe on va dire je regarde en arrière donc comme je vous ai conseillé de le faire mais surtout il faut oublier aussi ce qu'il y a devant soi voilà donc là c'est pas une course géniale pour ma part il va falloir que je termine bien puisque là j'ai fait un petit peu des erreurs mais bon ce sont juste des blocs que je me suis pris je me suis pas encore pris de rouge ou d'autres choses comme ça donc là pour l'instant j'ai encore de l'avance mais vous pouvez désigner pas loin allez c'est une première petite bleue parce que vous allez voir dans cette course je vais m'en prendre trois là heureusement pour moi elle se fait griller tout de suite par le geyser de lave ce qui va me permettre de passer quand même ce tour là en tête voilà donc continuez à bien faire votre course regardez bien derrière vous pour voir ce qui vous arrive là comme je vous ai dit sur cette course ce genre de circuit c'est surtout ça qui est important de bien 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 raser les murs et on va dire assurer la course là une deuxième donc c'est pas trop mal à l'endroit où je me la prends puisque là en fait je suis un petit peu abrité avec les murs si on m'en voit une rouge donc là je vais m'en prendre encore une voilà à quelques secondes d'intervalle ben oui l'ordinateur n'a pas été très méchant jusque là donc là il essaye de vraiment de mettre des bâtons dans les roues et ça va heureusement que j'avais beaucoup d'avance ça va me permettre quand même de finir cette course en tête voilà ici je pose dans le virage mon dernier ma dernière banane et voilà et c'est terminé j'ai quand même pas mal d'avance sur le deuxième qui n'a que 38 points donc c'est très bien théoriquement ça devrait passer je devrais obtenir mes 3 étoiles voilà donc c'est fait ben voilà je vous remercie d'avoir regardé à bientôt les petits loups ous-titres par Jérémy Diaz